Al-Qaïda a mis en garde ses combattants rebelles en Syrie, d'éviter de faire des alliances avec d'autres combattants rebelles, en particulier les rebelles soutenus par l'Occident et les États du Golfe arabe. L'avertissement provient du chef d'Al-Qaïda, Ayman Al-Zawwari, qui dit aux combattants djihadistes extrémistes, les plus coriaces des forces de l'opposition de la guerre civile syrienne, de se tenir loin de l'armée syrienne libre, le groupe rebelle soutenu en grande partie par la communauté internationale. Les analystes estiment que les commentaires d'Al-Zawwari montrent une rupture croissante dans l'opposition luttant contre le président syrien Bachar al-Assad. Des rapports récents montrent que les islamistes radicaux ne sont pas plus nombreux que les rebelles laïques et modérés. Mais les experts estiment que des groupes comme le front al-Nusra lié à Al-Qaïda sont beaucoup mieux organisés, financés, armés et entraînés. Les extrémistes ont réussi à établir une présence solide dans de nombreuses parties de la Syrie, notamment à Homs et dans la province d'Idlib, attirant les djihadistes étrangers en provenance des pays occidentaux comme l'Australie, le Royaume-Uni et la France, qui espèrent mettre en place la charia en Syrie. La présence d'éléments djihadistes dans les rangs des rebelles a retardé la livraison d'armes à l'opposition, Israël craignant que ces armes puissent être tournées contre l'État juif. Pendant ce temps, la communauté internationale continue à débattre pour savoir comment faire pour mettre hors du contrôle d'Assad les armes chimiques. Le prochain gros obstacle à franchir pourrait être bien net, savoir comment arrêter la mise en place d'un califat islamique par Al-Qaïda en Syrie.